bonjour à tous et bienvenue sur music classroom votre chaîne de formation musicale entièrement gratuite sur youtube et bien aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment déchiffrer facilement n'importe quelle petite pièce de piano débutant dans les deux clés et à demain en trois étapes la première étape c'est l'analyse c'est à dire savoir interpréter une partition telle qu'elle apparaît visuellement au premier abord la seconde étape sera la lecture à vue elle même de la musique avec ses rythmes ses notes et là je vous donnerai quelques petits trucs et astuces de professionnels pour y parvenir et enfin la troisième étape concernera l'interprétation c'est à dire la façon dont vous pouvez améliorer votre musicalité en lecture à vue si vous suivez ces trois étapes jusqu'à la fin du tutoriel à ce stade vous devriez être capable de déchiffrer toute petite partition de piano débutant quel que soit son style allons-y première étape de notre tutoriel l'analyse de partition autrement dit avant de jouer quoi que ce soit il faut comprendre comment cette partition est faite et qu'elle ce qu'elle nous indique point par point effectivement il y a plusieurs renseignements sur cette partition nous allons les voir un par un en haut au centre point numéro 1 le titre et je lis concerto pour violon opus 35 uniquement ce titre me renseigne sur deux choses la première c'est qu'il s'agit donc d'une pièce pour orchestre à l'origine qui a été réduite probablement donc pour piano facile ici et la deuxième chose c'est qu'il s'agit probablement d'une pièce classique puisque les concertos qu'ils soient pour violon ou pour piano et orchestre sont en général des pièces classiques point numéro 2 en haut à droite on a le nom du compositeur ici tchaikovsky là ceci me renseigne effectivement sur l'époque puisque tchaikovsky est un compositeur par exemple de la deuxième moitié du 19e siècle donc un romantique donc ceci nous indique on le verra sur l'interprétation comment effectivement jouer cette pièce point numéro 3 au dessus de la première mesure le terme en dente en dente correspond à la vitesse au caractère de la pièce a donc une vitesse métronomie qui est indiquée ensuite juste après par noir égal 95 autrement dit 95 noir ou pulsation donc par minute donc c'est ni un morceau lent ni un morceau très rapide c'est un morceau disons à l'an intermédiaire quatrième point on voit ici l'armure de la clé c'est à dire le nombre d'altération qu'il y a à la clé pour tout le morceau et ici nous avons deux bémols si bémol et mi bémol ce qui nous indique que nous serions dans la tonalité de si bémol majeur ou bien dans sa relative mineur c'est à dire sol mineur alors qu'est ce qui va nous faire balancer pour l'une ou l'autre des tonalités et bien on le voit ici dès la deuxième mesure on commence sur un sol donc déjà il ya de fortes chances que nous soyons en sol mineur et puis on le voit aussi dans la mesure 9 ici la dernière mesure on a à la main droite comme à la main gauche un fa dièse fa dièse étant la note sensible de sol mineur c'est dire le septième degré de sol mineur donc nous sommes bien ici en sol mineur nous avons donc déterminé dans ce point numéro 4 la tonalité point numéro 5 nous voyons ici une indication de mesure à la première mesure ici de la main droite et de la main gauche uniquement il s'agit de 3 4 3 4 ça veut dire une mesure à trois temps donc ça c'est un renseignement important effectivement par rapport aux quatre temps traditionnels la deuxième chose c'est qu'il s'agit d'une mesure simple autrement dit où les temps à l'intérieur vont être binaires c'est à dire divisible par deux ou par quatre et on le voit ici dès la deuxième mesure on a deux croches effectivement ou des doubles croches ici à la mesure 4 donc on peut avoir deux croches ou quatre doubles ou croche de double effectivement donc nous sommes bien dans binaires c'est à dire on va jouer des temps binaires divisible par deux ou multiples de deux point numéro 6 on le voit ici entre les deux mesures d'entre la main droite et la main gauche en première mesure ici nous avons le terme expressivo alors expressivo c'est un thème italien évidemment qui indique jouer ça avec expression alors évidemment nous sommes au 19e siècle on est en pleine époque romantique avec tchaikovsky et donc on va interpréter cette oeuvre avec une grande expression qui n'est pas l'expression évidemment de l'époque précédente c'est dire du 18e siècle avec mozart ou du 17e siècle avec bac ici l'expressivité l'expression est poussée à son extrême puisque nous sommes dans une époque romantique donc très important pour la troisième étape ici du tutoriel où nous verrons l'interprétation point numéro 7 les notes et les rythmes évidemment lorsqu'on a une partition sous les yeux que nous n'avons jamais vu il y a deux choses essentielles à pouvoir faire c'est à dire lire le nom des notes dans les deux clés et les rythmes qui s'y rattache y compris les silences donc si vous avez des soucis ici n'hésitez pas à regarder la petite fiche là qui se met à l'écran elle vous conduira donc directement sur les tutoriels pour pouvoir améliorer votre lecture de notes dans les deux clés et la lecture de rythme également qui sont évidemment indispensables au déchiffrage de toute partition point numéro 8 nous allons nous intéresser aux nuances alors on le voit ici on a entre les deux portées à chaque fois des petites lettres genre p ou mf ici à plusieurs reprises dans la partition alors ce sont les nuances c'est à dire la façon dont on va jouer avec quelle intensité on va jouer les notes ou une phrase musicale la petite lettre p signifie évidemment piano ça veut dire qu'on va jouer assez doux et mf signifiera mezzo forte par exemple c'est à dire moyennement fort donc une différence un contraste déjà d'intensité entre les deux nuances qui apparaissent on le voit plusieurs fois dans le premier système ici et dans le deuxième système et il y a aussi dans ces nuances ces espèces de signes qui sont des soufflés ouverts ici en mesure 2 ou fermé en bas ici en mesure 9 alors ça s'appelle en haut en mesure de un crescendo c'est à dire le son va gonfler sans intensité pour aller de piano c'est à dire de doux à mezzo forte moyennement fort ou alors inversement on le voit en mesure ici huit et neuf à la fin avec un décrescendo qui voudra dire qu'on ira de moyennement fort de plus en plus doux vers le piano point numéro 9 le phrasé le phrasé c'est quoi et bien c'est la façon de toucher le clavier et une phrase musicale comment interpréter une phrase musicale il y a de façon générale il y a d'abord le jeu lié ou le jeu détaché donc on peut enchaîner les notes de façon liée ou détaché et ici on voit il y a des sortes de liaison qui nous indiquent que la pièce en général va être liée c'est lié ça veut dire synchroniser les notes les unes après les autres pour passer de plus souplement possible d'une note à l'autre point numéro 10 on voit des petites lettres au début de chaque mesure en dessous ici p e d c'est la pédale évidemment le piano possède de pédales et la pédale de droite celle qui est indiquée ici c'est la pédale de résonance qui permet effectivement d'embellir notre jeu et on le voit elle est placée à chaque fois sur le premier temps de chaque mesure sous la mesure ça nous indique que à chaque fois que ce signe apparaît on changera la pédale on la lèvra et on la remettra directement après la note qui frappait à la basse la pédale est en fonction donc des accords et donc de l'harmonie c'est à dire chaque fois qu'on change d'accord de nature d'accord de couleur d'accord on doit changer également de pédale sinon évidemment le son sera confus si on laisse la pédale tout le long et si on ne la met pas du tout bas le son est beaucoup plus sec est beaucoup moins lié beaucoup moins soutenu point numéro 11 les variations de mouvements on le voit il y a des termes ici notamment en mesure 3 et 4 et en mesure ici entre 8 et 9 également on a le terme râle avec des petits points de suspension ceci signifie ralentando ça veut dire ralentir progressivement le mouvement c'est à dire ralentir progressivement la vitesse évidemment on avait vu au départ ici que nous avions donc un tempo de noir égal 95 donc presque métronomique mais dans ces points là on va ralentir progressivement la vitesse ce qui correspond en général à des fins de phrase et effectivement on le voit il ya une fin de phrase en première phrase ici en mesure dont 4 et 5 avant que le thème ne reviennent ici en mesure 5 et à la fin du morceau ici entre mesure 8 et 9 nous arrivons également une fin de phrase donc il va y avoir un ralenti progressif qui va être suivi immédiatement après du signe à tempo à tempo ça voudra dire qu'après ce ralenti ou ces ralentis nous reviendrons donc au tempo initial de noir égal 95 point numéro 12 on le voit ici on a entre la mesure 1 et 2 et la mesure 9 fin de mesure 9 et bien nous avons double barre avec soit des petits points tournés vers la droite c'est à dire en mesure 2 ici soit des petits points tournés vers la gauche en mesure 9 c'est à dire en fin de cet extrait et bien cela voudra dire que toute la musique qui est comprise toutes les mesures qui sont comprises donc entre ces deux doubles barres avec des petits points donc vont être repris c'est à dire que on arrive ici à la mesure 9 fin de mesure 9 on va reprendre ici en début de mesure 2 là où les doubles barres donc sont présentes pour rejouer entièrement cette section deuxième étape du déchiffrage et du déchiffrage au piano en particulier c'est bien sûr la lecture à vue et bien lire à vue c'est quoi c'est simplement découvrir une partition la regarder et jouer en même temps sans s'arrêter alors évidemment la première des choses les deux premiers éléments qui apparaissent lorsque vous découvrez une partition que vous n'avez parfois jamais vu c'est évidemment les notes et le rythme les notes pourquoi parce qu'il faut connaître évidemment le nom des notes et leur hauteur sur le clavier et les rythmes qui les accompagnent c'est à dire les rythmes ils les mettent en mouvement y compris les silences alors si vous êtes débutant et que vous avez des problèmes effectivement à ce niveau là une petite fiche se met à l'écran elle vous mènera par un lien directement sur les tutoriels pour vous faire travailler effectivement le nom des notes dans les deux clés de sol et de fa ainsi que les rythmes de base pour pouvoir évidemment déchiffrer sans cela le déchiffrage n'est pas possible la deuxième chose qu'il faut le regarder de façon générale dans la partition c'est combien de plans horizontaux il y a et là on le voit donc il y a une main droite en clé de sol et une main gauche en clé de fa donc visiblement on a que deux plans puisque la partition est assez simple ici c'est une partition vraiment de piano débutant et bien on le voit en clé de sol là donc à la main droite on a une mélodie une mélodie simple donc il apparaît que cette mélodie c'est le thème donc ce thème évidemment sera mis en avant par rapport à une main gauche ici en clé de fa qui joue un accompagnement visiblement avec une alternance entre une basse et des accords à deux sons alors évidemment donc si vous voulez bien interpréter on le verra tout à l'heure il faudra effectivement que le thème de main droite soit un petit peu plus au dessus en intensité que la main gauche qui elle accompagne et qui sera plus en retrait troisième point je vais vous donner une astuce une astuce évidemment essentielle elle réside dans le mot anticipation alors l'anticipation c'est quoi c'est lorsque vous jouez une note sur le moment et bien votre regard doit se poser déjà sur la note qui suit voire les plusieurs temps qui suivent voire la mesure qui suit parce que sans anticipation vous ne pouvez pas jouer de façon continue et donc en tempo c'est exactement lorsque l'on marche lorsque vous marchez si vous mettez un pied gauche en avant et bien le pied droit est déjà en synchro pour s'avancer et pouvoir donc continuer votre marche et bien en musique c'est la même chose si vous n'anticipez pas vous allez vous arrêter parce que vous n'aurez pas vu ce qui arrive parce que l'anticipation du regard permet d'anticiper ensuite le geste et d'avoir ainsi donc un langage continu qui vous permettent de jouer une pièce de a à z deuxième astuce que je vais vous donner effectivement pour la lecture à vue c'est évidemment d'apprendre donc la main la plus facile par coeur par exemple si vous apprenez une des deux mains celle qui vous paraît la plus simple à mémoriser un pour l'apprendre par coeur et bien vous n'aurez qu'une main à vous occuper ensuite c'est à dire celle qui sera la plus difficile à ce moment là vous pouvez éventuellement jeter de temps en temps un petit coup d'oeil à votre clavier pour savoir où la placer alors par exemple ici j'apprendrai par coeur la main droite c'est à dire le thème si le thème est appris par coeur et qu'il rentre dans la main naturellement vous aurez plus ensuite qu'à regarder votre main gauche sur le clavier afin de donner les bons accords et surtout de frapper les bonnes basses sur les premiers deuxièmes et troisième temps donc ça c'est une facilité effectivement qu'il faut ne pas négliger pour pouvoir évidemment avancer c'est se débarrasser de la lecture d'une main pour ne s'occuper que de l'autre main au niveau du regard que vous pouvez poser de temps en temps sur le clavier troisième conseil et astuces que je vous recommande c'est évidemment tout d'abord de jouer les mains séparées c'est à dire de faire un déchiffrage de la main droite puis de la main gauche ou inversement peu importe et tant que vous n'aurez pas joué effectivement la petite pièce ou ce petit extrait ici de façon continue sans erreur les mains séparées on ne mettra pas les mains ensemble évidemment car jouer tout de suite de prime abord comme ça les deux mains ensemble nécessite quand même un certain métier donc un certain professionnalisme que vous allez acquérir effectivement progressivement mais pour l'instant je vous demande effectivement de jouer les mains séparées et parfaitement et lorsque ces mains séparées seront parfaites c'est à dire sans erreur à ce moment là nous mettrons les mains ensemble alors nous allons jouer déjà la main droite ici qui possède la mélodie pour l'instant sans interprétation c'est à dire nous allons jouer juste les notes et le rythme voilà avec la reprise ensuite nous allons jouer la main gauche qui apparemment accompagne ici voilà lorsque vous avez ces deux mains effectivement on peut jouer les mains ensemble pour l'instant toujours sans interprétation comme ceci alors troisième et dernière étape du processus de déchiffrage au piano en particulier c'est bien sûr l'interprétation l'interprétation c'est ce qui va donner vie justement à votre pièce musicale à ce qui est écrit et c'est ce qui va traduire vos sentiments à vous l'interprétation c'est évidemment interpréter tous les autres signes qui sont autour des notes et du rythme et qui ne sont pas justement les notes et le rythme et là on va les voir il y a quatre points ici d'interprétation donc quatre types de signes qui vont nous aider à améliorer effectivement votre musicalité et pour chacun de ces signes de ces expressions et bien je vais vous donner donc deux exemples un avec et un sans et on va jouer uniquement ça sur les cinq premières mesures pour que vous voyez bien effectivement les différences alors premier type d'interprétation on l'avait vu ici en première mesure on a le signe expressivo le terme italien qui veut dire expressif c'est à dire avec de l'emphase avec de la vie alors je vais jouer déjà donc les cinq premières mesures sans expression à présent avec expression là j'ai joué dans la deuxième partie donc quelque chose de plus de plus intense de plus expressif quelque chose de plus vivant 1 et non pas de métronomique comme dans la première version le deuxième point c'est le phrasé le phrasé c'est la façon dont jouer un ensemble de notes c'est à dire une ligne mélodique par exemple et là je vais prendre juste le thème de la main droite donc sur les cinq premières mesures dans un premier temps je vais jouer détaché et dans un deuxième temps donc lié c'est à dire légato comme l'indique la partition avec les liaisons au dessus des notes donc première partie ici en détaché et deuxième partie donc en lié donc légato comme c'est indiqué sur la partition voilà qui correspond plus à ce qui est demandé avec ces signes de liaison qui relient effectivement les différentes notes à lier en synchronisation troisième élément de l'interprétation ce sont bien sûr les nuances on l'a vu dans la première étape de notre tutoriel on a ici une nuance piano mezzo forte et des soufflés effectivement alors on va jouer par exemple les cinq premières mesures donc sans nuance et ensuite on va appliquer effectivement les deux nuances uniquement qui assure ces cinq premières mesures c'est à dire le piano au départ le soufflé qui s'ouvre vers le mezzo forte et dans mesure 3 ici et donc ça donne sans nuance ceci et avec les nuances nous aurons voilà il ya eu en mesure 2 un petit crescendo qui m'a mené sur les trois notes répétérées ici mezzo forte donc un peu plus intense au niveau de l'intensité du toucher quatrième indication dont d'interprétation c'est les variations de mouvements qu'on a vu ici avec le terme ralentando ra 2l suivi deux petits points ici donc ce ralenti il intervient à deux reprises dans la partition et bien ici en mesure 4 à 5 et en fin de partition de la mesure 8 à 9 donc il va y avoir ici un ralenti on va le faire d'abord sans ralentis sur les six premières mesures maintenant je vais mettre effectivement donc le ralentis qui se trouve ici en mesure 4 et 5 et ça va donner voilà ça aussi ça permet d'avoir quelque chose de plus vivant je l'ai un petit peu exagéré ici mais c'est pour exemple simplement un voilà alors à présent donc pour terminer on va bien sûr jouer cette pièce avec l'interprétation les notes et tout ce qui est inscrit effectivement pour une lecture à vue correcte alors pour conclure ce tutoriel il faut savoir que quelqu'un qui est plus professionnel et qui va découvrir une partition qui n'a jamais vu donc et bien en un coup d'oeil c'est à dire en 5 10 secondes ensuite tout dépend évidemment de la longueur de la partition à déchiffrer et bien il doit avoir effectivement absolument tout synthétiser du regard c'est à dire tout mémoriser au niveau des signes qui sont indiqués sur cette partition ce qui en fait effectivement donc un lecteur à vue c'est à dire quelqu'un qui déchiffre à vue n'importe quelle partition et suivant son niveau des partitions quand même parfois beaucoup plus complexe alors si vous êtes arrivé à ce stade c'est que vous êtes en mesure à présent donc de déchiffrer n'importe quelle petite partition de piano facile débutant quel que soit son style si des problèmes subsistent notamment au niveau de la lecture de notes et de rythme qui sont évidemment indispensables au déchiffrage suivez cette petite fiche qui se met à l'écran elle vous conduira directement vers les tutoriels donc correspondants si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo j'y répondrai avec plaisir vous aimez notre chaîne vous appréciez nos vidéos laissez nous un petit pouce et surtout abonnez vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos d'enseignement généraliste de la musique que je poste régulièrement quant à moi je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite salut